Générique ... Bien, je serai très bref, puisque nous avons un temps limité pour l'introduction. Mais je prendrai quand même quelques instants pour remercier, bien sûr, Guilhem Pépin de m'avoir invité à participer à ce colloque, mais aussi pour remercier notre hôte, dont tous ceux qui ont préparé le programme d'agrégation l'an dernier ont utilisé, avec grand bénéfice, les volumineux et précieux ouvrages sur la guerre de Cent Ans. Alors, mon introduction sera surtout une forme de réflexion plus politique que militaire, ceci en raison, évidemment, de mon incompétence dans le dernier domaine. C'est Chris Wickham, qu'il y a à peine une dizaine d'années, en s'interrogeant sur le passage de l'Empire romain à la période médiévale, souligné à l'opposition entre deux types de structures sociopolitiques, qui se sont succédées dans une longue transition qui a bien pris plusieurs siècles, avec d'un côté un État soutenu par une aristocratie civique et foncière payant des impôts, qui permettait de salarier une puissante armée, avec donc dans l'Empire romain ses deux élites concurrentes qui sont l'élite, on va dire, sénatoriale et puis l'élite militaire. Transition vers un autre type d'État dans lequel l'armée n'est pas financée par l'impôt, mais elle est financée par la rente foncière, les militaires étant installés sur la terre. Alors, bien sûr, c'est au deuxième type qu'appartiennent évidemment les armées médiévales telles qu'on les voit apparaître dans la période féodale. Et c'est sur cette base finalement que nous devons construire notre réflexion. Donc une structure dans laquelle la classe dominante est à la fois la force de la puissance publique, de l'État, si on veut employer le terme État, je sais que beaucoup de gens y répugnent au moins pour la période féodale proprement dite, et puis qui sont en même temps les dépositaires de la richesse foncière. Éthique sociale, richesse foncière, ce sont les deux choses qui vont ensemble et qui, du coup, sont le fondement de ces noblesses. Alors, le problème évidemment est que les mercenaires n'ont là normalement pas véritablement de place. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact puisque les armées romaines utilisaient aussi la base foncière. Les vétérans étaient casés sur le sol. Et puis, de la même façon, très tôt, les armées féodales ont utilisé des mercenaires. Systématiquement, en particulier quand il s'agit d'utiliser des spécialistes qui pratiquent les armes dans des domaines qui ne sont pas ceux qui sont utilisés par l'aristocratie foncière. On le voit très bien, par exemple, dans le cas des arbalétriers ou des corps d'archer qui, très vite, ont été essentiellement des corps professionnels et des corps de mercenaires. Et, de fait, les armées féodales ont fait une utilisation assez large des mercenaires. Frédéric Boutoul a évoqué ceux de la période Plantagenet qui sont effectivement très importants. Mais la question devient plus compliquée à partir du XIIIe siècle, à partir du moment où ce que j'appelle l'État moderne se met en place, c'est-à-dire à partir du moment où on reparaît d'une fiscalité. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus dans la dichotomie que Chris Wickham avait présentée. On a une situation plus complexe où on a un État qui a à la fois une armée et une noblesse, c'est-à-dire une classe dominante, qui tient ses moyens de la terre qu'on lui attribuait pour cela. Et puis, d'autre part, on a la possibilité de stipendier une armée, puisque grâce à la fiscalité, on dispose de moyens importants. Et donc, on est dans une situation plus compliquée. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même une première chose, je crois, sur laquelle il faudrait insister. Quand on pense mercenaire, on pense à des soldats qui sont payés, qui combattent pour l'argent. Je crois que c'est une idée dont il faut peut-être se départir. Et là-dessus, je pense que Philippe Contamine, dans ce qui est la Bible de tous les historiens militaires, la guerre au Moyen-Âge, Philippe Contamine a été très clair. Et d'ailleurs, il est symptomatique que quand il cherche une définition du mercenariat, il va chercher la définition d'un historien de l'Antiquité, Yvon Garland. Et Yvon Garland ne parle pas d'une armée payée. Il parle de gens qui combattent pour l'appât du gain, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que, d'autre part, et c'est un point sur lequel Philippe Contamine insiste aussi beaucoup, les armées féodales, même si fondamentalement les élites militaires tiraient leur revenu de la terre, les armées féodales sont de fait payées dans une large mesure. Le service féodal s'arrête au bout de 40 jours, ce qui ne permet pas de faire grand-chose. Et donc, après ces 40 jours, il faut solder l'armée. De toute façon, il faut entretenir les soldats, il faut les nourrir. Et de fait, l'argent est présent dans les armées féodales. Alors, l'élément peut-être qui est plus important, qui marque mieux la différence entre le mercenariat pur et simple et puis une armée féodale, c'est que les gens qui sont dans ce type d'armée combattent en fait en vertu d'une obligation. Alors, il y a l'obligation féodale au sens strict, mais cette obligation féodale au sens strict est devenue progressivement de moins en moins pressante, si je puis dire. Bien sûr, il y a la levée du banc et puis ensuite la levée de l'enrière-banc. Il y a la convocation à l'armée, mais d'une façon générale, à partir du XIIIe siècle, il y a une conception plus large qui est apparue, qui est celle du service qui est dû pour la défense du royaume. Et c'est en fait cette idée de service général qui devient de plus en plus importante. Xavier Ellary, dans son tout récent livre sur les armées de rois de France, a très bien montré comment, par étape, on est passé du service strictement féodal à une notion beaucoup plus large, une notion qui passe par l'arrière-banc, qui en fait n'est pas du tout un droit ancien, mais qui est une construction délibérée des rois de France au XIIIe siècle et qui permet d'arriver au fond à ce que Ellary appelle l'obligation d'un service d'host universel qui est de fait généralement admise à partir du XIVe siècle. La situation en Angleterre est tout à fait parallèle et elle a même été plus rapide, étant donné les conditions assez particulières des campagnes menées par Édouard Ier au Pays de Galles et en Écosse. Les campagnes du Pays de Galles et d'Écosse, d'abord, ont obligé à faire appel à des spécialistes, qui n'étaient pas des gens qui venaient pour des raisons féodales, en particulier des gaserons, puisque dans les campagnes galloises, on compte près d'un millier de chiffres qui tournent autour du millier d'arbalétriers gascons qui ont servi au Pays de Galles. Ils ont aussi servi en Écosse. Les gallois, à leur tour, ont fourni des contingents d'archers. Et les chevaliers qui ont fait le gros des campagnes galloises sont en fait des chevaliers qui appartenaient à la suite féodale des marcher lords, qui étaient habitués au terrain. C'est un terrain qui est un terrain fort peu chevaleresque, puisque qu'est-ce qu'il s'agissait de faire ? Il s'agissait, au fond, de ce qu'on appelle faire le ghast, c'est-à-dire tout détruire, brûler les habitations. Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de route. Il fallait percer des routes, massacrer les paysans, femmes et enfants compris. Rien de très alléchant pour des chevaliers pris de beaux faits d'armes. En face de soi, il n'y avait que des piétons et des gens qui prenaient la fuite ou qui détalaient ou qui faisaient des coups de surprise. Encore une fois, rien de bien alléchant. Donc on a fait appel, autant que possible, à des gens expérimentés, capables de faire la guerre. Parce qu'il faut bien voir que dans une levée féodale classique, il y a souvent des gens dont on n'a rien à faire sur le champ de bataille, le pire étant souvent les commandants qui sont là pour des raisons simplement de prestige et puis parce que c'est un titre qui appartient à la famille. Et Édouard Ier n'a eu de cesse que de se séparer de tous ces gens qui avaient des positions héréditaires. Ce que les Français n'ont pas fait ou ont fait trop tard, ce qui est certainement une des raisons de leur difficulté au début de la guerre de 100 ans. Autrement dit, on voit très vite apparaître un nouveau type d'armée qui va être l'armée fondée sur les retenues. C'est le cas donc des armées qui servent tant au Pays de Galles et en Écosse. Et ça va être assez rapidement le cas des armées en France, même si la retenue française, enfin les lettres de retenue, ne sont pas exactement les mêmes que les retenues anglaises. Au principe, vraiment dans le cas anglais, on peut dire que celui qui mène une retenue est un véritable entrepreneur de guerre, ce qui au fond est assez proche de certaines définitions qu'on peut donner de certains routiers, de capitaines de route. Dans le cas français, c'est beaucoup moins net. L'autorité publique est peut-être plus présente. Ces armées-là, néanmoins, gardent beaucoup de traits, que l'on peut dire, des traits féodaux. D'abord parce qu'en dehors des gens qui sont engagés professionnellement pour faire la guerre dans le cas des retenues, il y a beaucoup d'autres gens qui sont là. Il y en a qui viennent parce qu'effectivement, c'est une levée feudale. Ils ne veulent pas payer quelqu'un pour le remplacer, donc ils viennent. Ils ne sont pas forcément utiles et très engagés dans la guerre, mais ils sont là. Puis il y a des gens qui viennent dans ce qu'on peut appeler une sorte de tourisme social. Et c'est très net dans les campagnes écossaises d'Edouard Ier. C'est là qu'ont été dressés les premiers roles of arms. Et dans ces roles of arms, on voit des gens qui ne font pas partie des retenues, qui ne sont pas là pour des levées féodales, mais qui viennent servir gratuitement parce qu'ils appartiennent à la classe dominante. Et le fait de faire partie de l'armée est un élément important. C'est peut-être plus net en Angleterre qu'en France. Parce qu'en France, le problème de la noblesse ne se pose pas dans les mêmes termes. On est noble ou on ne l'est pas. En Angleterre, il y a évidemment ce problème de la gentry. Et c'est parce qu'on se comporte comme un membre de la gentry qu'on est reconnu comme membre de la gentry. Donc il faut de toute façon se conformer à ce style de vie, comme dit Pierre Bourdieu, qui est celui de l'aristocratie. C'est ce qui explique certainement que la France a peut-être mis plus de temps à se débarrasser de la cohue de l'armée coutumière, on va l'appeler comme ça, que l'Angleterre. Mais même quand on regarde les structures des armées en France et en Angleterre, ça se voit très bien à partir de la thèse de Philippe Contamine et des exemples de montres qu'il donne dans sa thèse. Mais très récemment, grâce à Françoise Lenné, j'ai eu l'occasion d'être au jury de la thèse de Fabrice Lachaud sur les craons. Et on voit très bien que les craons, quand ils vont à la guerre, dans leur compagnie, il y a leurs vassaux. C'est là qu'ils vont recruter les gens qui vont servir avec eux. Donc sous ces armées de nouveaux modèles, etc., on retrouve toujours derrière, dessous, la vieille tradition, on va dire, féodale, de gens qui servent avec leur seigneur ou avec un parent de leur seigneur pour rester conformes à l'idéal de fidélité. Ceci se retrouve aussi en Angleterre et les travaux de Simkin ou d'autres ont montré que ce sont les réseaux locaux qui permettent de construire les retenues, que la retenue fonctionne comme une sorte de marché avec, ma foi, quelqu'un qui engage et puis quelqu'un qui sert. Et les deux ont un intérêt, c'est-à-dire que faire partie de la retenue d'un seigneur important, c'est évidemment un atout important pour la vie sociale d'un gentleman. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de tenir son rang sur le plan local. Alors me direz-vous, et les mercenaires ? Le problème, c'est que si on parle avec mépris des routiers et des écorcheurs, enfin, Kylip Pépin ne parle pas avec mépris, vous avez noté, mais peut-être justement parce que Guéme Pépin est bien conscient du fait que la distinction entre le soldat qui sert pour la défense du royaume, pour son souverain, et puis de l'autre côté le routier, la distinction est très difficile à faire, parce que c'est en réalité la conjoncture qui fait qu'on est l'un ou l'autre. On est l'un et l'autre successivement. Et quand on est du côté des routiers, on fait évidemment un peu attention quand on est un personnage important pour ne pas avoir l'air d'un véritable brigand, mais enfin, la frontière est très, très difficile à frapper. J'attends beaucoup de la communication de Bertrand Schnerbe, parce que justement, il est là sur lui, visiblement, il est sur cette frontière. Et j'aime beaucoup le titre qu'il a mis en évoquant l'aventure, parce qu'une des grandes excuses que vont donner ces membres de l'aristocratie pour aller du côté de la route, c'est l'idée de l'aventure, l'idée de l'aventure individuelle, qui est une façon pour un chevalier de prouver toute sa valeur. Ça fait partie de la carrière du chevalier. Alors l'aventure, c'est très beau, mais l'aventure, elle prend souvent, finalement, la tournure beaucoup moins alléchante du service d'un condottier ou d'un prince étranger. En fait, très souvent, on est un vulgaire routier. La lecture de Froissart, de ce point de vue, est extrêmement intéressante. Et je vous donne des exemples dans le papier écrit. Je m'en suis aperçu quand j'ai essayé de chercher l'école. C'est un exercice que l'on fait pour les étudiants. On voit ce qui les attend. Donc on cherche des bons textes pour l'école. Et on retrouve les personnages de Froissart. On les retrouve à plusieurs endroits, à plusieurs chapitres, dans plusieurs contextes. Et le même personnage est parfois dépeint comme un vaillant compagnon donné en exemple. Et puis, un chapitre plus loin ou deux chapitres plus loin, on s'aperçoit qu'il est traité comme un vulgaire routier et que le vocabulaire devient du coup assez méprisant. Je pense que... Je suis un peu le maniaque des études quantitatives. Mais je trouve qu'une étude quantitative, systématique du vocabulaire de Froissart dans les portraits individuels qu'il dresse serait certainement quelque chose d'extrêmement précieux. Et nous montrerait cette espèce de flottement entre le soldat et le mercenaire. Faut-il faire confiance à Froissart ? Mon voisin dit que oui. Il a donné l'exemple avec le basco de Moléon. Mais on peut, je pense, lui faire suffisamment confiance pour tenter des approches de type assez rigoureux. Alors, cette incertitude sociale entre noblesse combattante et puis mercenaire, et qui sont peut-être au fond deux allures, deux vêtements contrastés que prennent les mêmes personnes, a de toute façon, me semble-t-il, deux conséquences importantes. L'une sur le plan idéologique, l'autre plutôt sur le plan politique. Alors, sur le plan idéologique, je crois que Maurice Keane et Richard Kuiper ont l'un et l'autre très bien montré que cette incertitude aboutit à une sorte de surinvestissement idéologique de l'idée et du principe de la chevalerie. Le dernier père Avicini nous a montré à quel point aussi la croisade en Prusse était un élément de ce blanchiment. Et j'apprends avec horreur qu'il y a peut-être des mercenaires qui ont aussi fait la croisade en Prusse, mais bon, nous en saurons plus bientôt. Mais, bien évidemment, tout le rituel de glorification de la chevalerie du XIVe siècle est inversement professionnel au fait que, comme le dit Kuiper, ces gens sont réduits très souvent à faire de la boucherie. Et Kuiper insiste, par exemple, sur la figure glorieuse du Prince Noir, et puis, malgré tout, le sac de Limoges qui reste un événement dont on peut, effectivement, on est bien obligé de lui faire grief. Alors, bon, on en sait beaucoup plus là-dessus. Je pense notamment au très beau livre de Juliette Vell, qui explique comment l'ordre de la Jartière, l'ordre de l'Étoile, Jean Lebon d'un côté, Édouard III de l'autre, sont partis dans une sorte de surenchère qui ont abouti à la création de cet ordre de chevalerie. Le seul qui est vraiment resté, c'est évidemment la Jartière. Mais quand on regarde aussi comment s'est créée la Jartière, on s'aperçoit que l'ordre de la Jartière, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il regroupe deux équipes de tournois. Ce n'est rien d'autre. Il y a l'équipe de tournois d'Édouard III, et il y a l'équipe de tournois de son fils, le Prince Noir. Et ils se font face, quand il y a un chapitre de la Jartière, ce sont les deux équipes face à face. C'est un peu comme si on mettait, je ne sais pas, le Racing Paris, enfin Paris-Saint-Germain, et puis Marseille, en gros, face à face. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le sport qui est là. Et le sport, c'est la guerre. Parce que ce sont en même temps les retenues qui vont servir à faire la guerre. Ce lien entre la guerre, la chevalerie, et puis le tournoi, tout ce qui est au fond la vie de ce groupe social, est évidemment un groupe très fort. La glorification, la ritualisation de formes aseptisées et édulcorées d'une violence qui est pourtant au cœur du fonctionnement de cette société, au cœur de la vie des chevaliers, en tant qu'ils sont des guerriers. Et il y a aussi, évidemment, un surinvestissement religieux qui est lié à cela, d'une part avec les offices et les rituels religieux qui sont propres aux ordres de chevalerie. Mais là, celui qui a poussé probablement le plus loin les choses, c'est l'ordre de la Toison d'Or, beaucoup plus encore que la Jartière. Mais aussi, les actes de piété individuels, dont on a eu quelques exemples grâce aux images que nous a montrées Guilhem, les actes de piété individuels de beaucoup de ces guerriers et de ces chevaliers qui convertissent leur profit de guerre en investissement sur l'au-delà, pour essayer, malgré tout, de faire pencher la balance dans le bon sens. Alors, sur le plan politique, les choses vont peut-être encore plus loin. Qu'on réfléchisse un peu à ce que c'est que le mercenariat, si ce sont les mêmes personnes que ceux qui forment la noblesse ou l'aristocratie, et donc la classe dominante, c'est une... Au fond, c'est un... Du point de vue politique, c'est un groupe qui est relativement peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on s'en débarrasse. On voit très bien comment ces groupes de mercenaires, de routiers, sont conduits, un petit peu comme avec le joueur de flûte de Hamelin qui emmène les rats pour les noyer, sont conduits dans des expéditions militaires qui sont... Dont le seul but est de les faire disparaître, de les faire se massacrer les uns les autres. Duguay-Clin, dont on nous a montré en Espagne, il n'est pas là pour mettre sur le trône tel ou tel souverain. Éventuellement, ça peut arriver. Mais enfin, le problème, d'abord, la raison pour laquelle on l'envoie, c'est qu'il faut faire disparaître toute cette racaille qui risque de détruire le royaume qu'elle est censée sauver. Et le dauphin Louis et les Armagnacs, la tentative de croisade dans laquelle Bad Folle, justement, va être mêlée. Il y a sans cesse des épisodes de ce genre qui permettent de faire disparaître toute cette couche de gens qui sont extraordinairement dangereux, mais dangereux à court terme. Ils ne représentent pas un péril pour l'État parce qu'on peut s'en débarrasser. Il y a un seul exemple de catégorie dont on ne s'est pas débarrassé, c'est les mamelouks. En Égypte, voilà, c'est une classe militaire qui, là, s'est imposée. Mais en dehors de cet exemple-là, les mercenaires, on s'en sert, et puis on s'en débarrasse par une solution finale quelconque. C'est une tentation qu'a peut-être eue inconsciemment ou pas la monarchie valois quand elle a tenté de se sauver dans les années 1420. Avec d'abord la tentation écossaise, faire appel à des Écossais. On pouvait compter sur eux pour se faire tuer très proprement sur le champ de bataille par les Anglais. Il n'y avait pas de difficulté. Et puis ensuite, des bandes de routiers, des corcheurs qu'on a utilisés, les fameuses troupes armaniaques qui entourent Jeanne d'Arc, qui ne sont pas vraiment des gens recommandables. Bien sûr, ils tiennent tous à la noblesse. Petite noblesse, très petite noblesse. Cette fraction qui est intermédiaire entre le bas de l'aristocratie et puis des gens qui sont issus des villes, etc., mais qui ne veulent pas, de toute façon, qui ne peuvent pas, en tout cas, s'intégrer véritablement à l'aristocratie. Et ce sont des gens dont on ne va pas faciliter la carrière. On ne va pas les intégrer, a priori. On va essayer de s'en débarrasser. Et puis, finalement, après deux tentatives, il y a eu au moins deux couches de routiers qu'on a essayé d'éliminer. On va voir la monarchie valois se tourner vers une autre solution, une solution nouvelle, qui est d'ailleurs essayée par les Anglais au même moment, pour l'occupation de la Normandie. mais, évidemment, pour les Anglais, ça va sombrer avec la crise de la guerre des Doroses et il n'en sera plus question. Eh bien, on va s'orienter vers l'armée de métiers, qui est donc la grande innovation de la fin des années 30 et qui sera la politique reprise par les ducs de Bourgogne, qui, à leur tour, ensuite, quelques années après, referont la même chose. Alors, bien sûr, l'armée de métiers, c'est quelque chose qui, nous, nous paraît une solution évidente, mais il faut voir que c'est une solution qui est aussi une solution difficile et une solution risquée. Pourquoi ? Parce que c'est une solution qui passe par la domestication de l'aristocratie militaire, ce qui, en 1440, en 1450, n'était pas du tout évident. Et d'ailleurs, comme l'ont montré la praguerie, la guerre du bien public, une période de flottement qui était assez longue, c'est essentiellement avec les guerres d'Italie que cette armée de métiers va réellement s'imposer. C'est aussi avec l'apparition de l'artillerie et la nécessité d'organiser les choses de façon beaucoup plus stricte que l'on voit cette armée de métiers s'imposer. Et les gens qui composent cette armée de métiers et qui vont s'engager dans les guerres du roi reprendre à leur compte l'idéologie chevaleresque. Il y a un très joli article de Benjamin Desruels qui est paru dans la revue historique il y a quelques mois, je crois, un ou deux ans, qui montre l'extraordinaire inflation des romans de chevalerie dès le début de l'imprimerie. Pour le coup, c'est une étude quantitative, alors que, bon, cette littérature était certes présente dans la littérature manuscrite du XVe siècle, avec l'impression, un des secteurs qui connaît le boom le plus extraordinaire, c'est le roman de chevalerie dont on a l'écho, évidemment, avec le Don Quichotte de Sarvantès qui montre toute une classe qui est absolument passionnée par ces romans. Ces romans de chevalerie, qui les lit ? Ce sont les officiers, les soldats, les gens qui sont maintenant dans l'armée royale qui ont donc abdiqué, justement, l'indépendance, l'aventure du chevalier pour devenir, maintenant, des soldats plus ou moins disciplinés. On les veut aussi disciplinés que possible. Ils ne le sont peut-être pas encore complètement. Ils le seront graduellement au cours du XVIIe et XVIIIe siècles. Et on voit la monarchie française peu à peu domestiquer sa noblesse à la fois par le service militaire et puis par le service de cour et la présence de la cour qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors, ça, bien sûr, c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout en Angleterre. Et au contraire, l'Angleterre va carrément renoncer à son armée de métiers. On voit quelques tentatives pour reprendre le système des indentures dans les aventures continentales de la monarchie anglaise au XVIe siècle. Mais elles resteront très limitées, sauf peut-être à la fin du XVIe siècle, où peut-être à ce moment-là, ce sont plus des motifs religieux que des motifs purement nationaux qui sont derrière les opérations des armées anglaises aux Pays-Bas ou même en France, quand ils viennent soutenir le futur Henri IV. Et ça reste très limité. Au fond, le principe de l'armée de métiers, l'Angleterre le retrouvera. Elle le retrouvera avec sa marine. Mais seulement à la fin, dans la seconde moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle. Et la marine anglaise n'est pas une marine seulement d'État. C'est aussi une marine, on dirait aujourd'hui, du grand capital. C'est la marine de l'Est India Company, et donc la compagnie des Indes. Et donc, c'est un corps social très important, bien sûr, qu'il suffit de lire Jane Austen pour voir des officiers de marine derrière chaque porte. Mais ce groupe social est lié tout autant à l'élite marchande et capitaliste anglaise qu'à l'État. Alors que pour la France, c'est véritablement la monarchie qui contrôle ainsi sa noblesse. Si l'État anglais a tenté de domestiquer sa noblesse, il ne l'a pas fait par le service militaire, il l'a fait par le service civil. Ce qui induit évidemment des conséquences politiques considérables. Alors, bon, cette introduction est évidemment très brève, mais je voudrais en profiter justement pour montrer que le mercenariat, ce n'est pas simplement un problème purement d'histoire militaire. C'est un problème d'histoire sociale, parce que distinguer entre ces routiers, ces mercenaires, et puis ceux qu'on voit sous un jour beaucoup plus iréniques de nobles ou de gens au service de l'État, c'est bien difficile. C'est un problème politique, parce que si on ne fait pas appel au mercenariat, il faut trouver d'autres solutions. et ce sont des solutions qui ont des conséquences lourdes et des conséquences à long terme. Et puis, c'est aussi un très bel outil, me semble-t-il, pour l'histoire comparative. Et je ne cesse de plaider, comme vous le savez, pour l'histoire comparative, en particulier celle de la France et de l'Angleterre. Or, avec le mercenariat, on atteint à des divergences, des différences qui vont éloigner très fortement de sociétés qui sont très proches encore à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, qui opèrent parfois exactement dans les mêmes termes, notamment dans toute la partie continentale qui dépend des rois d'Angleterre, et on est bien placés pour le savoir ici, mais qui, au XVe siècle, ont déjà pris des chemins divergents et qui vont diverger encore plus loin. Donc, c'est une raison supplémentaire pour remercier les organisateurs du colloque d'avoir pensé à ce thème dont je pense qu'il est effectivement très riche. Merci.